Souvent les designers utilisent Modo, parce que Modo c'est un super gros logiciel qui permet de faire beaucoup d'images, donc les gens qui veulent communiquer peuvent faire des images et des vidéos avec Modo. Et donc certains designers l'achètent juste pour le besoin du rendu, sans spécialement s'intéresser à la modélisation polygonale, et nous posent la question, mais comment fait-on un rendu simplement avec Modo, qui est un énorme logiciel très touffu. Alors, lorsqu'on vient de Shark, la première chose à faire c'est d'exporter les objets au format OBJ, et donc avec ces options là, ne surtout pas exploser les faces, intervertir les axes Y et Z, parce que ça permet d'avoir l'objet directement à la bonne position dans Modo, et surtout de mettre l'unité du fichier en mètre, puisque l'interface de Modo est en mètre, sinon vos objets seraient mille fois trop grands si vous travaillez en millimètres. Une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à importer dans Modo. Alors, aujourd'hui je vais traiter de l'illumination globale, qui est le procédé le plus simple pour pouvoir faire un rendu rapide dans Modo, avec peu de manipulation. On va traiter donc uniquement de l'illumination globale, je vais supposer que l'objet a été déjà importé, texturé, etc. Toutes ces opérations d'import et de texture seront gérées dans une autre vidéo. Illumination globale. Alors, pour ce faire, je vais commencer par importer un petit objet. Alors, bon, là je vais me servir, dans le menu Layout de Modo, je vais me servir des objets qui sont fournis avec. Je ne vais pas spécialement m'embêter. Alors, ici je vais prendre, par exemple, un sofa. Je vais prendre celui-là. Voilà, je double-clique dessus pour qu'il apparaisse dans la scène. Voilà. Je vais me mettre légèrement comme ça, pour qu'on voit bien. Et puis, je vais choisir, mettons, une table basse. Donc, je retourne un petit peu en arrière. Je vais aller dans les tables. Je vais prendre une table basse. Pourquoi pas celle-ci. Celle-ci, allez. Voilà. Donc, la table basse est là. Je vais me la sélectionner pour pouvoir la sortir un petit peu de là. Donc, elle est là, cette table basse. Et je vais donc me la sortir de là. Voilà. Donc, voilà ma scène. Donc, bien entendu, c'est déjà texturé, etc. Comme on a dit. Maintenant, on va voir comment on paramètre l'éclairage. Alors, la première chose qu'on voit, c'est que là, il y a un éclairage direct qui est donné ici par la lumière directionnelle. Cet éclairage direct, il génère des ombres assez franches, on va dire, qui ne sont pas très jolies. Donc, on peut, bien entendu, adoucir. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Et surtout, on voit qu'il n'y a rien sur le sol pour recevoir ces ombres. Alors, on va créer quelque chose pour recevoir les ombres. Alors, bien sûr, on pourrait faire un plan, etc. Mais on ne va pas s'embêter. Puisque, dans Modo, si on va dans les basics ici, on a ce qu'on appelle un shadow catcher. qui est quelque chose qui ne se voit pas, mais qui va être là pour recueillir les ombres. Alors, on voit ici que les ombres sont recueillies. Alors, mon shadow catcher est un tout petit peu haut, donc je vais le baisser un tout petit peu. Voilà. Donc là, il est un tout petit peu bas. Je vais me mettre juste à la limite. Voilà. Pour que le canapé repose dessus, sur ses pieds. Et puis, bon, ma table basse, qui est ici, je vais me la remonter un petit coup. Donc ici, la table basse. Alors, on peut aller chercher les items comme ça. Sofa, etc. La table. Donc voilà, pour pouvoir la sélectionner plus facilement et la monter. Voilà. On a une scène. Alors, on va tout de suite déconnecter cette horrible lumière directionnelle et on va donc s'occuper de l'éclairage en illumination globale. Alors, pour ça, on appuie sur le bouton Shader qui est ici et on sélectionne Render qui est ici. On a ici un onglet qui s'appelle Global Illumination et on clique sur Enable. Et donc, déjà, on voit que ça se passe beaucoup mieux. On a ici des ombres douces qui se plaquent sur notre Shadow Catcher. Il ne reste plus qu'à mettre un environnement. Alors, pour ça, on va sur Render ici. Et on voit ici une prévisualisation de notre scène rendue en rendu temps réel. Ce qui est le cas ici aussi. Sauf que là, on voit les mailles. Bon, là, on ne les voit pas. Et on va choisir un environnement. Alors, ici, on a dans les assets, on a donc, on peut revenir comme ça, un certain nombre de dossiers qui sont fournis, dont des environnements, des matières, etc. On va prendre Environnement. Et là, on va prendre, par exemple, un environnement extérieur. Et on va prendre, par exemple, celui-ci. Il suffit de double-cliquer dessus pour que l'environnement, en fait, se calcule dans la scène. Là, on voit déjà quelque chose d'assez joli. On va se contenter de ça. Et on va faire, donc, un rendu. Alors, pour faire un rendu, on va revenir cliquer ici sur Shader et sur Render pour pouvoir paramétrer, dans le premier onglet ici qui s'appelle Frame, pour pouvoir paramétrer la taille de notre image. Donc ici, on va mettre 1600, 1200, par exemple. 1200 en 300 dpi. Voilà, ça va nous faire une belle image. Alors, au passage, on va peut-être la recentrer un petit peu. Ça serait dommage qu'elle soit mal calculée. Voilà, on va la mettre un peu comme ça. On va se faire un petit zoom arrière. Voilà, et puis éventuellement, on va lui donner un petit peu d'inclinaison pour qu'on voit bien notre scène. Voilà. Bon, ça sera une image sympa. Voilà, allez, c'est parti. On clique sur le bouton Render. Et puis, bien entendu, on n'a plus qu'à attendre. Le moteur de Modo est assez rapide, donc ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps de créer cette image. Voilà, vous voyez qu'il utilise le multiprocesseur, parce que là, il y a 8 coeurs qui calculent en même temps. Et on a notre superbe image qui s'affiche. Ce rendu ne nous a pas pris beaucoup de temps de paramétrage grâce à l'illumination globale. Il ne reste plus maintenant qu'appuyer sur Save Image et puis de venir ici, lui donner un nom, mon rendu, et de choisir effectivement un format formatif, par exemple, sur le bureau. Voilà. On peut maintenant quitter Modo sans vergogne et puis afficher notre superbe rendu que nous avons calculé précédemment. Voilà. Alors, dans le moteur de rendu Modo, il y a des tas d'options. On peut faire un petit histogramme, on peut jouer sur les contrastes, on peut jouer sur beaucoup de choses. Voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé à faire un rendu dans Modo. La prochaine vidéo traitera de la texture, mais toujours pareil, texturer simplement dans Modo, dans l'optique, donc de faire du design de produit, du design d'objet, et non pas du personnage ou des choses comme ça, qui demandent beaucoup plus de savoir-faire. À très bientôt !